Salut à tous et bienvenue dans une petite vidéo astuces pour Flight Simulator sur Xbox. Comme vous êtes nombreux à nous demander s'il est possible d'avoir un mode photo, un mode drone dans Flight Simulator, on s'est dit qu'on allait vous faire une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Alors tout d'abord, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans le menu cartes du monde et choisir exactement le point où vous voulez commencer. Ça, tout le monde ne le sait pas, mais il est possible de sélectionner n'importe quel point du globe et quand vous allez faire démarrer le vol, vous allez commencer directement en plein vol au point que vous avez sélectionné. Donc pas besoin de vous occuper du décollage. Pour commencer, il faut savoir qu'il n'y a pas vraiment de mode photo à proprement parler dans Flight Simulator. En revanche, si vous savez bien activer les bons paramètres, les bonnes options dans les menus, vous arrivez à activer une espèce de mode drone qui va vous permettre de prendre des screenshots d'à peu près tout ce que vous voulez dans le jeu. Donc pour faire ça, déjà la première chose à faire, c'est d'appuyer sur le joystick gauche de votre manette et d'activer le mode curseur. Et une fois que vous avez le mode curseur qui est activé, vous allez pouvoir sélectionner la toute première option du menu qui est l'option Pause active. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, votre avion se fiche dans les airs et là vous pouvez tourner autour comme vous voulez. Ça, c'est la première phase. Ensuite, vous voulez savoir du coup comment est-ce que vous pouvez positionner la caméra exactement là où vous voulez, que ce soit proche de l'avion ou carrément beaucoup plus bas au niveau des paysages. Alors ça, ça se passe dans le troisième bouton, le bouton caméra et vous allez sélectionner dans le troisième onglet le mode vitrine. Dans ce petit menu, vous allez pouvoir également désactiver le mode suivi du drone. Qu'est-ce que ça va faire ? Ça va faire que même si l'avion avance, vous allez pouvoir prendre votre drone et aller absolument où vous voulez. Même si vous désactivez la Pause active, le mode drone va rester lui là où il est et l'avion va continuer à voler. Donc là, vous êtes en mode drone. Vous allez pouvoir maintenant aller absolument où vous voulez. Une chose intéressante à faire également, c'est d'augmenter la vitesse du drone. Comme ça, vous allez pouvoir vraiment vous balader où vous voulez sur la map à grande vitesse. Voilà. Vous n'êtes plus du tout contraint par votre avion. Vous avez un drone. Vous le faites voler maintenant où vous voulez. Vous allez regarder, vous allez pouvoir vous balader au-dessus de votre quartier. Vous allez pouvoir vous arrêter près de certains monuments. Les prendre en photo sous l'angle que vous voulez. Profiter des magnifiques paysages du jeu. Et pourquoi pas faire même des petites vidéos d'ambiance. Vous allez survoler comme Paris, comme ici ou n'importe quel endroit du globe. Donc voilà pour la petite astuce pour activer le mode drone. N'oubliez surtout pas dans les menus de désactiver tout ce qui est HUD pour ne plus afficher tous les outils de mesure à l'écran. Dans les options d'accessibilité, vous avez également la possibilité de désactiver ce qu'ils appellent les pays, les points d'intérêt. Et ça, ça vous permettra d'enlever tous les points qui sont sur la map qui vous disent qu'il y a telle ville par là-bas ou tel monument à regarder. Ça vous permet vraiment d'avoir une image pure à l'écran et de pouvoir prendre des captures d'écran et des vidéos qui sont vraiment magnifiques. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo astuce. Retrouvez toutes nos vidéos sur Flight Simulator et plus généralement sur l'univers Xbox, sur notre chaîne YouTube Xbox Squad. N'hésitez pas également à nous suivre sur nos réseaux sociaux, sur Twitter et sur le site xboxsquad.fr. Et on vous dit à très vite pour une autre vidéo guide sur Flight Simulator. Sous-titrage ST' 501